On va lire « La princesse de Clèves » de Madame de Lafayette. On démarre avec la première partie. La magnificence et la galanterie n'ont jamais paru en France avec tant d'éclats que dans les dernières années du règne de Henri II. Ce prince était galant, bien fait et amoureux, quoique sa passion pour Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois, eut commencé il y avait plus de vingt ans. Elle n'en était pas moins violente et il n'en donnait pas des témoignages moins éclatants. Comme il réussissait admirablement dans tous les exercices du corps, il en faisait une de ses plus grandes occupations. C'était tous les jours des parties de chasse, de paumes, des balais, des courses de bagues ou de semblables divertissements. Les couleurs et les chiffres de Madame de Valentinois paraissaient partout. Et elle paraissait elle-même avec tous les ajustements que pouvait avoir Mademoiselle de la Marque, sa petite fille qui était alors à marier. La présence de la reine autorisait la sienne. Cette princesse était belle, quoi qu'elle eût passé la première jeunesse. Elle aimait la grandeur, la magnificence et les plaisirs. Le roi l'avait épousé lorsqu'il était encore duc d'Orléans et qu'il avait pour aîné le dauphin qui mourut à Tournon. Prince que sa naissance et ses grandes qualités destinaient à remplir dignement la place du roi, François Ier, son père. L'humeur ambitieuse de la reine lui faisait trouver une grande douceur araignée. Il semblait qu'elle souffrit sans peine de l'attachement du roi pour la duchesse de Valentinois et qu'elle n'en témoignait aucune jalousie. Mais elle avait une si profonde dissimulation qu'il était difficile de juger de ses sentiments. Et la politique l'obligeait d'approcher cette duchesse de sa personne afin d'en approcher aussi le roi. Ce prince aimait le commerce des femmes, même de celles dont il n'était pas amoureux. Il demeurait tous les jours chez la reine à l'heure du cercle où tout ce qu'il y avait de plus beau et de mieux fait de l'un et de l'autre sexe ne manquait pas de se retrouver. Jamais Cour n'a eu tant de belles personnes et d'hommes admirablement bien faits. Il semblait que la nature eut pris plaisir à placer ce qu'elle donne de plus beau dans les plus grandes princesses et les plus grands princes. Madame Élisabeth de France, qui fut depuis reine d'Espagne, commençait à faire paraître un esprit surprenant et cette incomparable beauté qui lui a été si funeste. Marie Stuart, reine d'Ecosse, qui venait d'épouser monsieur le Dauphin et qu'on appelait la reine Dauphine, était une personne parfaite pour l'esprit et pour le corps. Elle avait été élevée à la Cour de France et elle en avait pris toute la politesse. Et elle était née avec tant de dispositions pour les belles choses que malgré sa grande jeunesse, elle les aimait et s'y connaissait mieux que personne. La reine, sa belle-mère, et madame, sœur du roi, aimait aussi les vers, la comédie et la musique. Le goût que le roi François Ier avait eu pour la poésie et pour les lettres régnait encore en France. Et le roi, son fils aimant les exercices du corps, tous les plaisirs étaient à la cour. Mais ce qui rendait cette cour belle et majestueuse était le nombre infini de princes et de grands seigneurs d'un mérite extraordinaire. Ceux que je vais nommer étaient, en des manières différentes, l'ornement et l'admiration de leur siècle. On va interrompre ici la lecture de la première partie pour pouvoir en faire un résumé et s'y retrouver. On va résumer le début de la première partie du livre La princesse de Clèves. J'ai dû faire un schéma parce qu'il y a plein de personnages et je vais le mettre en ligne quand je ferai le montage de la vidéo. On attaque le résumé. Le narrateur, qui est probablement une narratrice, nous raconte comment était la cour de France, c'est-à-dire toutes les personnes qui entouraient le roi et la reine. Il nous situe l'action. Ça se passe dans les dernières années du règne d'Henri II. Donc ce roi Henri II, il est amoureux d'une dame qui s'appelle Diane de Poitiers, qui est aussi duchesse du Valentinois. Mais ce n'est pas son épouse. Son épouse, c'est la reine. Donc j'ai fait des recherches. Et la reine, c'est Catherine de Médicis. Tout est écrit sur le schéma pour qu'on s'y retrouve à peu près. Donc on nous dit que le roi Henri II, il est fou amoureux de Diane de Poitiers, qui est sa maîtresse. Et comme le roi, il est doué en sport, il en fait sans arrêt plein de sports différents, des sports d'époque. Et il porte les couleurs de Madame de Valentinois. C'est-à-dire, en gros, que pendant qu'ils font leurs petits amusements sportifs et de combat, ils mettent les drapeaux et le nom de la dame pour qui ils combattent. Et comme lui, il est très fort et qu'il gagne toujours, le symbole, on peut dire, le blase de Madame de Valentinois se retrouve partout. Et donc du coup, cette amoureuse du roi, elle se promène avec sa petite fille qui s'appelle Mademoiselle de la Marque et qui est un marié. Au sujet de la reine, on nous dit juste qu'elle était belle même si elle a passé sa première jeunesse et qu'elle a épousé le roi avant qu'il devienne roi parce qu'il y avait un autre dauphin qui est mort. Donc un dauphin, c'est celui qui devait hériter. Et que du coup, son mari est devenu roi et elle est devenue reine. C'était une femme ambitieuse, donc elle était bien contente d'être reine et de régner. C'est Catherine de Médicis. Moi, je ne suis pas férue d'histoire, mais quand même, tout le monde la connaît plus ou moins. Elle a eu beaucoup de rôle à jouer, entre autres dans la guerre civile entre catholiques et protestants. Et on dit qu'elle n'était pas du tout jalouse de la duchesse de Valentinois, mais en même temps que c'est difficile à savoir parce que c'était une femme très douée en simulation. Donc, le roi, il était tous les jours au cercle de sa femme. Ça veut dire un petit peu sa cour, les dames qui l'entourent, parce qu'il aimait bien le commerce des femmes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il les vend, ça veut dire qu'il les fréquente, simplement. Avoir du commerce avec quelqu'un, dans le langage ancien, ça veut dire qu'on a des échanges, qu'on bavarde. On nous parle aussi de Madame Élisabeth de France, qui deviendra plus tard reine d'Espagne. C'est la fille du couple Henri II et la reine Catherine de Médicis, qui est à la fois intelligente et belle, et Marie Stuart, qui est reine d'Écosse, qui venait de se marier avec le dauphin, c'est-à-dire le fils du roi qui devrait devenir roi, à la mort de son père. Pas le dauphin précédent qui était mort, mais celui qui sera le prochain, donc le fils de Henri II. Donc, notre Marie Stuart, elle est la belle-fille de la reine Catherine de Médicis et du roi Henri II. Elle a été super bien élevée, elle connaît les belles choses, elle a appris la politesse, et elle s'y connaît mieux que personne dans tout ça. Et enfin, Madame la sœur du roi, elle, en recherchant, c'est Marguerite de France. Elle aime l'art et elle en est un petit peu la protectrice. Elle dit qu'elle aime la musique, la poésie, les lettres. Et le roi, lui, de son côté, il aime les exercices physiques. Donc, en gros, cette cour, elle est magnifique. Tout le monde est instruit, intelligent, sensible, aime l'art, est beau. Tout le monde est très beau, tout le monde est doué en sport. C'est une cour où il y a absolument tout ce dont on a besoin pour être les plus brillants. Et Cerise sur le gâteau, c'est un endroit où le nombre de princes et de grands seigneurs d'un mérite extraordinaire est infini. J'ai arrêté la lecture à ce moment et elle dit qu'elle va nous nommer toutes les personnes qui participent à cette cour. Alors, je découvre la princesse de Clèves en même temps que je le lis avec vous. Ce qui me marque tout de suite, c'est le côté incroyablement futile, alors qu'il se passe quand même des choses très importantes. C'est des périodes de l'histoire où il se passe des choses graves en politique. Ils ont l'air d'être là avec leurs petites intrigues et leurs petits ronds de jambes pour savoir qui aime la poésie, qui est doué pour jouer au jeu de paume. Je ne suis pas certaine que je vais accrocher avec ce livre, mais en même temps, c'est un classique. Il est proposé au bac et je me dis que si j'ai envie de vraiment connaître des choses en littérature, il faut que j'arrive à percer le mystère de savoir qu'est-ce qui est intéressant dans ce livre-là. Donc, on va continuer la lecture et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà lu, ce que vous en pensez. Comme toujours, j'adore avoir des échanges autour de ce que je lis. Ça me motive à continuer à lire et à apprendre. Fin du résumé du tout début de la première partie de La princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501